Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en Belgique, à Wagnolet exactement, sur l'exploitation de Guiber du Montchassar. Bonjour Guiber. Bonjour Eric. Peux-tu nous présenter ton exploitation s'il te plaît ? J'ai une exploitation de 118 hectares, je gère en intégration 320 hectares, tout en en labour pour les cultures de blé, chicorée, betterave et pommes de terre. Ça fait bientôt 20 ans que l'on travaille ensemble, peux-tu nous donner une anecdote du pourquoi tu as commencé à travailler avec TMCE ? Donc ça c'est assez curieux, donc c'est grâce à toi Eric, parce que tu es venu un jour me demander, car tu avais un client à côté de chez moi, de faire des profils pédéologiques de manière différenciée dans une terre TMCE, dans une terre normale. Et la particularité, c'est que c'est moi personnellement qui ai été faire le trou avec une grue. Alors c'était très curieux, le profil était fort différent, alors que moi j'étais déjà un peu en non-labour et tout ça, mais à couper au couteau, il y avait une différence dans l'homogénéité du sous-sol et au niveau de la vie du sol. Donc ça m'a vraiment attiré vers le concept TMCE. Et alors ce qui est vraiment très intéressant chez TMCE, c'est les coins de champ avec tout le temps des échanges pratiques qui permettent de faire évoluer vraiment toute l'agriculture en général. Et souvent, en plus, c'est toujours très très logique, et ça j'aime bien, que ce soit en phytocytinitaire, en fumure, en gestion de l'hygiène des sols, et tout ça est toujours extrêmement logique. Gilbert, peux-tu nous expliquer un petit peu des résultats que tu as remarqués avec l'emploi du TMS ? Oui. Donc ce que je constate, parce que je suis un petit peu comme Saint-Thomas, moi j'aime bien au départ pouvoir tester. J'ai fait des essais de bande spécifique, et là j'ai constaté donc une évolution à moyen terme, parce que le TMS travaille d'une manière régulière, mais à moyen terme. Et j'ai vu que dans mes sols, on arrivait à une meilleure vie biologique. Les vers de terre travaillent mieux, ça permet aussi d'améliorer la structure du sol. Le travail du sol est un peu moins dur, étant donné, nous on travaille quand même encore assez fort le sol, vu qu'on met des pommes de terre notamment. Donc on est quand même un peu obligé de faire toujours du travail profond, même en son labo. Aussi ce qui est assez frappant, c'est au niveau de la matière organique, qui se décompose quand même nettement mieux dans ces zones-là. Tu as également fait des essais en TMF, peux-tu nous en dire plus ? Oui, donc en pommes de terre, ce qu'on essaye, c'est toujours aussi d'avoir une tubérisation optimum. Et donc le fait d'avoir mis du TMF, et surtout dans des variétés un peu plus compliquées, comme l'Innovator, ça a permis d'avoir des tubérisations vraiment bonnes, et en résultat final, d'avoir des calibres plus réguliers, et donc un rendement usine meilleur. En TMF, je l'utilise aussi pour le traitement des semences de céréales. On marque quand même une petite vigueur au départ meilleure, une vigueur végétative meilleure. Et alors j'utilise aussi, pour éventuellement éviter l'acidité de surface et la régularité d'élever, j'utilise du TM-semi au moment des semis, des betteraves et des chicorées. Tu travailles en sans-labour, peux-tu nous expliquer un peu les résultats à la combinaison du sans-labour et du TMS ? Au niveau du sans-labour, j'y suis arrivé progressivement à cause des pommes de terre, puisqu'il y avait le problème de repousse des pommes de terre. Et alors, ce que je remarque aussi avec le TMS, c'est que là aussi, il y a une amélioration dans la destruction de la matière organique, qui se décompose de manière beaucoup plus régulière et qui permet de fertiliser le sol de manière beaucoup plus homogène. Ça hygiénise la culture, le fait qu'il n'y ait pas de pourriture et de choses comme ça, ça permet aussi de réduire la phytopharmacie, ça permet d'améliorer les qualités de semis et tout ça. Depuis 20 ans que tu utilises les produits TM-se, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ce qui est très intéressant dans le concept TM-se, je trouve, c'est les échanges qu'on peut avoir et qui permettent de faire évoluer l'agriculture d'une manière extrêmement logique. Et donc, toutes les réflexions qu'on a grâce à ce système-là, ça permet de réduire tout ce qui est phyto, intrants, l'hygiénisation permet d'améliorer ça et ça améliore la stabilité de l'exploitation, je pense, grâce à ça. Et c'est en plus des choses assez simples. Le concept n'a pas changé depuis le début, ça c'est aussi particulier. Si on regarde d'autres systèmes, ça change très fort. Ces échanges de points de champ et tout ça permettent de faire évoluer dans le bon sens l'agriculture. Merci Guibert de nous avoir présenté ton exploitation et merci à vous d'avoir suivi le témoignage d'un agriculteur qui adhère pleinement au concept TM-se. Merci d'avoir regardé cette vidéo !